Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo où je vais vous parler de mes new romances préférées donc que ce soit des sagas ou des one shots j'ai choisi je crois donc 3 sagas, je regarde en même temps les livres devant moi un one shot et un livre où je pensais en le lisant que c'était un one shot mais il y a un spin-off qui est sorti un tome compagnon donc c'est une espèce, disons que vous pouvez le lire tout seul mais si vous avez eu un coup de coeur énorme comme moi vous achèterez rapidement le tome compagnon que vous n'aurez toujours pas lu mais que vous allez lire bientôt pour le festival new romances la première saga que je vais vous présenter c'est la saga Il était une fois de Emma Chase publiée chez Hugo Romand dans la collection new romances donc le premier tome c'est Nicolas, le deuxième tome c'est Henri et le troisième tome Ellie pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu les 3 tomes en moins d'une semaine bon après j'avais à peu près 5h de trajet par jour en train pour aller travailler mais quand même je les ai bouffées, ouais bouffées en très très peu de temps je les ai adorées, il n'y en a pas un que j'ai moins aimé que l'autre clairement j'ai peut-être une toute petite préférence pour Ellie parce que c'est une fille et que forcément je me suis peut-être un petit peu plus identifiée au personnage principal mais j'ai adoré tous, tous les personnages c'est une série qui est basée sur un univers royal donc en fait on retrouve dans le premier tome Henri qui est le prince de, comment s'appelle, Wesco, j'allais vous dire Genovia alors que Genovia c'est le journal du prince, rien à voir donc il est prince héritier de Wesco ses parents sont décédés, donc je ne vous spoil rien bien sûr ses parents sont décédés et c'est sa grand-mère qui est reine il va donc, il a pour but de lui succéder à sa mort et donc depuis qu'il est tout petit, si vous voulez il apprend tout ce qu'un roi doit savoir faire donc que ce soit les connaissances politiques, historiques la danse, le protocole, tout, vous voyez il a un petit frère qui s'appelle Henri donc c'est lui qu'on trouvera dans le deuxième tome lui est totalement l'opposé, Henri fait complètement sa vie il est désinvolte, arrogant et Nicolas, lui, un jour va partir en voyage aux Etats-Unis et en fait il va aller dans un petit café et il va être un vrai connard, c'est le mot avec la serveuse du café qui elle ne l'a absolument pas reconnue qui n'en a rien à faire des trucs people et tout et du coup elle va, je crois, je ne sais plus je crois qu'elle lui balance un truc à la tête je crois qu'elle lui écrase une part de tarte à la tronche et lui il va complètement trouver sous son charme et donc voilà c'est une super saga elle est à la fois drôle, émouvante parce que Olivia, qui est la jeune femme qu'il va rencontrer a beaucoup de problèmes personnels on s'attache très très vite à tous les personnages et voilà, c'est drôle, c'est émouvant c'est frais, c'est original en plus le thème de la royauté est super original et donc j'ai lu le tome 1 à une vitesse hallucinante on s'est écrit assez gros, ça reste du gourmand mais quand même je l'ai lu très très vite et j'ai acheté le lendemain le tome 2 qui est donc Henri donc là on va suivre le petit frère de Nicolas seulement je ne peux pas trop vous en dire parce que ça vous spoilerait le 1 donc voilà donc Henri est le petit frère de Nicolas et on suit dans le 3 Ellie qui est la petite soeur d'Olivia donc Olivia qui est la jeune femme que Nicolas rencontre dans le tome 1 voilà déjà les couvertures sont toutes tellement sublimes voilà j'ai eu un coup de coeur immense pour cette saga je vais vous dire quand j'ai fini le 3 je ne l'ai pas fait parce que j'avais un service presse à lire mais quand j'ai fini le tome 3 j'ai eu qu'une envie c'était de recommencer la saga à nouveau et encore et encore et là ça va peut-être faire 2 mois et demi que j'ai terminé la saga et j'y pense alors pas tous les jours mais je pense régulièrement au personnage j'y suis vraiment fort attachée et vraiment si vous aimez la New Romance lisez ses livres si vous n'aimez pas beaucoup la New Romance mais que vous voulez tenter lisez-les parce que c'est vraiment une très très bonne saga pour Dema je vais vous présenter une deuxième saga alors j'ai que le tome 1 dans la main parce qu'il y a 5 tomes et que je ne vais pas tout vous porter mais c'est la saga les héritiers de Erin Watt j'espère que je ne vous ai pas dit Erin Watt celui-là c'est Emma Chase bref donc là c'est la saga les héritiers de Erin Watt donc il y a 5 tomes les 3 premiers tomes sont centrés sur la personnage d'Ella donc de Ella et puis de j'oublie toujours les noms des personnages de Ella et de Reed et les 2 derniers tomes sont centrés sur Easton qui est le petit frère de Reed voilà donc j'ai adoré cette saga alors c'est pas un énorme coup de coeur comme il était une fois mais ça fait vraiment partie de mes sagas préférées j'ai largement par contre préféré les 3 premiers tomes sur Reed que les 2 derniers sur Easton mais ils étaient quand même super bien je les ai lus très rapidement je crois que j'ai lu les 5 tomes en moins d'un mois sachant que j'ai lu des livres entre 2 quand même donc là on pourrait croire que c'est sur un thème de la royauté aussi mais pas du tout en fait on va découvrir Ella qui est une jeune fille sa maman vient de décéder elle a toujours vécu en foyer enfin pas vrai non elle était pas en foyer mais avec sa mère elles ont été en foyer sa mère a toujours compté sur des hommes pas forcément très corrects pour pouvoir survivre avec sa fille et donc quand sa maman va décéder Ella va se retrouver toute seule sans le sou et du coup elle va faire des strip-tease en fait pour survivre et un jour il y a un calum royal qui va débarquer dans sa vie et qui va lui dire qu'en fait il est son tuteur et que son père biologique donc Ella vient de décéder et que du coup c'est lui son tuteur et elle va se retrouver emmenée de force dans cette famille où il y a 4 ou 5 garçons je ne sais plus il y a les 5 fils voilà il y a 5 fils elle va se retrouver catapultée dans cette famille où les 5 fils en fait ne veulent absolument pas d'elle et ils vont un petit peu la maltraiter si on peut dire pas physiquement mais ils vont la maltraiter psychologiquement et c'est une famille en fait de milliardaires ils sont blindés de chez blindés alors qu'elle elle vient d'un monde complètement opposé elle va se retrouver dans un lycée privé américain ultra coté enfin le lycée où elle va m'a un petit peu fait penser au lycée où va Rory dans la série Gilmore Girls si vous connaissez cette série donc voilà j'ai trouvé cette saga super je l'ai lu très très vite c'est quand même des gros pavés en plus que la saga il était une fois le premier tome fait presque 500 pages et j'ai adoré découvrir ce monde en fait c'est deux mondes qui s'entrechoquent c'est ça que j'ai adoré dans cette saga et voilà on découvre aussi les lycées américains on découvre des personnages très haut en couleur très différents les uns des autres les cinq fils qui viennent en fait du même du même univers de la même famille sont super super différents mais aussi voilà le côté de Ella et enfin voilà j'ai adoré cette saga bien sûr c'est de la romance il n'y a pas trop de fesses dans ceux-là dans il était une fois il y en a plus là il n'y a quasiment pas de fesses en tout cas dans le premier tome non il n'y en a vraiment pas beaucoup enfin voilà si vous aimez les new romances pas trop trop édulcorés on va dire ça ça peut vous c'est Archer's Voice de Mia Sheridan donc moi je l'ai chez Gélu il existe en grand format chez Hugo Romand j'ai lu cet été en vacances et mon dieu j'étais amoureuse de ce livre j'arrivais plus à le lâcher j'adore aller à la piscine et là j'avais même plus envie d'aller à la piscine tellement j'avais envie de continuer ce livre perso je l'avais acheté en poche parce que déjà c'est moins cher mais aussi parce que j'aime beaucoup beaucoup mieux la couverture des poches donc j'ai fort abîmé mon livre dans la valise mais tant pis là on suit l'histoire de Brie qui a vécu un drame je ne vous dirai rien vous découvrirez et elle a eu besoin en fait de changer complètement d'air et elle a tout quitté elle était dans une grande ville elle habitait dans une grande ville et elle a tout laissé tomber elle a emmené sa petite chienne je crois que c'est une chienne enfin bref elle a emmené son chien sa voiture et puis elle est partie vivre dans une toute petite ville dans le Maine je crois que c'est voilà pour se retrouver et bien sûr elle va faire la rencontre de Archer qui est qui je ne vous dirai pas en fait finalement je ne vais pas vous le dire parce que c'est vrai qu'on ne lit pas dans le résumé et c'est un homme très très mystérieux et voilà c'est très 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 émouvant voilà moi je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est ce que j'aime dans la New Romance c'est quand c'est émouvant et là clairement on est servi c'est de l'émotion à la pelle c'est super bien écrit je pense que c'est aussi extrêmement bien traduit Caroline de Hugo qui l'a traduit ça ne va pas trop vite je me rends compte que la luminosité est pourrie mais tant pis tout est bien mesuré vous voyez tout est bien dosé il y a de l'humour de l'émotion il y a tout j'ai adoré ce livre et je remercie énormément Solène de la chaîne Livrement Addict c'est grâce à toi que je l'ai lu et je ne le regrette absolument pas ça fait partie clairement de mes romances favorites je vais essayer de mieux mettre le soleil mais alors là c'est compliqué voilà bon j'ai fermé mon store j'ai allumé mes lumières j'espère que c'est mieux on continue encore pour mon dernier chez Hugo New Roman c'est Step Brother de Penelope Ward donc chez Hugo Roman c'est celui là où il y a un tome compagnon qui s'appelle The Boy Next Door qui est en fait autour d'un personnage secondaire de ce livre que j'ai très hâte de lire que j'ai acheté à sa sortie et que je n'ai toujours pas lu malgré l'immense coup de coeur que j'ai eu pour ce bouquin dans ce livre on suit Greta et Elec alors on dit dans la 4ème de couverture qu'ils sont demi frères et demi sœurs ça ne me plaît pas je suis juriste enfin je suis griffière donc j'ai fait des études de droit et ils ne sont pas demi frères et demi sœurs il n'y a pas de lien de parenté ils n'ont pas de parents en commun donc ils sont juridiquement en France on appelle ça des quasi frères et quasi sœurs donc ce n'est pas de l'inceste il n'y a pas de parents en commun voilà je préfère vous le dire parce que si vous n'aimez pas les histoires d'inceste voilà vous pouvez lire ce livre c'est pas comme dans Forbidden où c'est un frère et une sœur là c'est un quasi frère et une quasi sœur donc en fait c'est Elec qui va déménager chez Greta donc avec la mère de Greta et son père à lui et ils vont tomber forcément vous vous en doutez follement amoureux c'est une histoire très compliquée très difficile le passé d'Elec alors vous me direz c'est toujours des garçons au passé tumultueux difficile mais là il est clairement extrêmement 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 difficile je crois que c'est l'un des passés les plus difficiles que j'ai pu lire dans de la New Romance je me suis fort attachée à ce couple en fait et j'ai pleuré j'ai juste voilà j'ai pleuré je pleure très difficilement face à un livre et celui-là ainsi que Archer Voice j'ai pleuré voilà c'est pas une histoire d'amour facile en fait il n'y a rien qui va dans ce livre dans le sens où il n'y a rien qui va dans cette histoire cette histoire elle n'est pas faite à l'origine pour exister elle n'est pas faite pour exister pour durer pour continuer mais malgré tout ils vont se battre et ça ne va pas toujours marcher et c'est ça qui est fort dans ce livre c'est que tout n'est pas tout rose c'est vous me direz c'est même pas tout gris il y a beaucoup de noir en fait et malgré ça nos personnages se battent et voilà je vous conseille mais à 10 millions de pourcents de lire ce livre j'ai déjà convaincu plusieurs personnes de lire et ils l'ont mais adoré voilà donc lisez ce livre et donc dernière saga je ne sais pas si vous connaissez c'est publié chez Arlequin dans la collection New Adult c'est la saga Saving Her donc premier non enfin c'est la saga Consolation premier tome Saving Her et deuxième tome Saving Us de Corinne Michaels donc je vous ai dit c'est chez Arlequin ils ne sont pas très très chers ils sont à 14,90 bon après ils ne sont pas très gros mais alors ce livre déjà d'un point de vue purement superficiel la couverture est magnifique elle est souple en vernis sélectif et les pages sont super agréables très très souples enfin voilà c'est des livres qui font à peine 290 pages je dirais chacun ils sont extrêmement rapides à lire pareil je les ai lu en 2 jours et demi je crois c'est une romance sur fond militaire mon chéri est militaire donc forcément ça me parle c'est une femme qui s'appelle comment elle s'appelle Nathalie voilà Nathalie son mari est militaire et il est décédé donc c'est ce qu'on vous dit dans la 4ème de couverture donc toujours je ne vous spoil pas son mari est décédé alors qu'elle a une petite fille avec lui elle ne s'en remet pas elle n'arrive pas à avancer voilà c'est très très compliqué pour elle très voilà elle n'arrive pas du tout à faire le deuil de son mari qui a été son seul et unique amour elle n'a connu plus dans sa vie et un jour elle va revoir Liam qui était en gros le meilleur ami de son mari et Liam va s'avérer en fait être sa seconde chance en amour mais ce livre va de rebondissement rebondissement sachez que si vous terminez le tome 1 faites attention à bien voir le tome 2 avec vous parce que la fin du tome 1 est complètement hallucinante on a tout de suite envie de lire le tome 2 voilà donc c'est une géologie donc très rapide à lire voilà je vous les conseille à 10 000% aussi enfin en fait tous les livres que je vous ai présenté jusque là je vous les conseille tous parce que ce sont tous des énormes coups de coeur pour moi et et ceux là donc c'est original dans le sens où c'est la romance militaire et donc forcément ça se passe aux Etats-Unis donc forcément les romances militaires sont toujours un petit peu plus compliquées que les romances basiques ah j'arrête pas de bailler mais en même temps je vous tourne la vidéo je suis rentrée du travail donc c'est toujours plus compliqué que les romances classiques puisque forcément qui dit militaire dit éloignement manque mais aussi risque et peur donc toutes ces émotions sont très justement comment dire mises à plat dans cette série voilà je vous la conseille énormément et si vous aimez les romances militaires et que vous avez déjà lu cela je vous conseille le livre Come Back to Me de Milagré publié chez les éditions Milady et bien ce sera tout pour cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé en tout cas jusqu'au bout je vous dis à la prochaine et bonne lecture bye bye Whats People je vous me rends à la prochaine à la prochaine